C'est juste pour présenter le lancement de l'album de Camembert produit par le label NEC Studio ATS. C'est un produit 100% tiens-soi, on peut dire. Et comme nous l'avons vu, nous l'avons vu et nous l'avons vu et nous l'avons vu et nous l'avons vu et nous l'avons vu. ATS. C'est un travail de longue haleine, on peut suivre et nous le savoir dans le bureau, mais il a été sans relâche. C'est pour ça que nous nous enlons à féliciter. Nous l'avons vu et 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 nous l'avons vu. tu vas rester fier pour ta ville pour ton artiste et c'est très important je vais présenter Kamamber après le reste je vais vous donner tout ce que vous voulez savoir il est là devant vous il est en mesure de répondre à tout cela de son vrai nom il s'appelle Mamadou Diallo alias Kamamber Kamamber c'est un artiste rappeur il a débuté vers les années 1998 avec le groupe Africa Black Diogo le groupe qui est un groupe qui est un groupe il est un groupe qui avait existé depuis 1998 formé par d'autres membres avec Kamamber ensuite le groupe s'est transformé en groupe nommé Huillard nous avons vu qu'on a vu aussi Huillard après ce groupe Kamamber qui a commencé à créer moi je suis allé en même temps qui est un groupe qui est solo dans ce groupe il a créé KSD KS Sénégal qui est un groupe qui est un groupe qui est un groupe qui est un groupe après quand il a été créé il a été formé avec le groupe Young Town vous savez que nous avons aussi dans le hip-hop et il commence à s'imposer dans le mouvement hip-hop Galsen de Tchèze d'Idem Dakar un peu partout c'est là qu'il a rencontré en 2014 il a été sollicité même par Dadi Bipson que tout le monde connaît dans le mouvement hip-hop pour former ensemble le groupe Warriors à Dakar ils ont fui former ça et ils ont eu réalisé en 2014 en 2004 excusez-moi merci Camembert en 2004 l'album Getsbo suivi d'une tournée nationale en 2006 l'album Nyonco Defax en tournée Mali-Mauritanie-Gambi en 2008 l'album Centrec qui a été primé mes révélations de l'année en 2010 l'album Samai Niggas prix awards et tube de l'année en 2010 je suis participé au Fessman en 2011 alors il quitta le groupe Warriors et fait son retour son comeback à Thies pour entamer sa carrière solo c'est là où est le Camembert qu'on connaît aujourd'hui et c'est grâce à Amassi qu'il a pu réaliser son premier album solo Amassi c'est un membre fondateur du groupe Sikisaka que tout le monde connaît à Thies il n'a ménagé aucun effort pour la réalisation du projet de Camembert et après il va faire ses développements je vais vous laisser à l'explication de mon ami Amassi et c'est lui qui a réalisé cet album que vous voyez tous ici le Yobel et je vous en remercie de votre présence de votre attention merci beaucoup je vous en remercie pendant trois ans trois ans nous avons beaucoup de qualité parce qu'on a un studio Label on avait des instruits on a une idée mais le problème nous avons beaucoup de qualité nous avons beaucoup nous avons beaucoup de qualité tous les albums nous avons ce qui s'appelle Dengtuka et Keng enfin Camembert nous avons beaucoup de choses au niveau de Dakar et nous avons de présenter ce qui s'appelle ce qui s'appelle c'est une qualité moi j'ai un hologramme j'ai un design j'ai un instrument 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 j'ai un album nous avonsperformance pendant trois ans 2016 voilà 2018 l'un d'autor bon bon on a un album qui a huit titres plus un trou qui a l'autre bende 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 chante bende chante bende 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 C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit. 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 par rapport à un mixi. est ce que j'ai dit. parce que j'ai dit. après on va sortir. c'est ce que j'ai dit. que j'ai dit. c'est ce 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 que j'ai dit. puis reprendre tout le monde. après le partage. je l'ai dit. alors que. vous rompez jamais